Nous sommes favorisés dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors ne vous inquiétez de rien car tout va bien ici par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver en ce mardi sur les anciennes d'Aubény TV. Alors au menu de ce magazine, on sera avec notre consultante tous les mardis. Le pasteur Lycré, il n'est pas là physiquement aujourd'hui, mais la semaine dernière, il était là pour nous enseigner la parole à travers cette rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu rectificatif. Aujourd'hui, on va se ressasser de l'enseignement qui nous a distillé la semaine dernière. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restons en bonne compagnie de ce clip à tout de suite avec la suite de ce programme. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux Que ceux qui sont en toi, mes ennemis, ne seraient juste pas mon sujet Qui est comme toi, Jésus ? Qui est comme toi, Yahvé ? Qui est comme toi ? Qui est comme toi, Jésus ? Qui est comme toi, Yahvé ? Qui est comme toi, Jésus ? Quand je tombe, tu me relève Quand je tombe, tu me relève Quand je tombe, tu me relève Qui est comme toi, Jésus ? Tu es mon bouclier Tu es mon bouclier Tu es mon bouclier Tu es mon bouclier Ma murale de feu Jésus Tu es mon bouclier Ma murale de feu Tu es mon bouclier Tu es mon bouclier Jésus Ma murale de feu Personne ne veut m'honorer Si ce n'est pas toi, Jésus ? Personne ne veut m'enlever Si ce n'est pas toi, mon Yahvé Personne ne veut m'enlever Si ce n'est pas toi, Jésus ? Tu es mon bouclier Tu es mon bouclier Ma murale de feu Ma murale de feu Tu es mon bouclier Jésus Vous vous êtes très bien installé en compagnie de ce très beau clip Je l'espère, nous partons à présent avec Rectificatif en compagnie du pasteur Ligri Ensuite on reviendra pour Espace Annonce juste après le clip qui va suivre Il s'est installé sur notre plateau notre consultant de tous les mardis le pasteur Ligri et aujourd'hui notre thème de jour est bien être à l'école du Seigneur Bonjour pasteur Bonjour Bénie Comment tu vas ? Oui ça va très bien Alors notre thème de jour à l'école du Seigneur Pourquoi ce thème aujourd'hui ? Bien à l'école du Seigneur parce qu'il y a beaucoup d'écoles nous avons fait beaucoup d'écoles et aujourd'hui celui qui se dit chrétien il est dans une école D'abord il faut savoir ce que c'est qu'une école pour qu'on en parle Alors l'école c'est un lieu d'apprentissage et de formation Et quand nous arrivons à l'école du Seigneur nous changeons de cadre Mais pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'école du Seigneur ? Je disais qu'il y a plusieurs écoles que nous avons fréquentées Quand nous étions chez nos parents nous avons été à l'école nous avons été formés par les parents nous avons été éduqués par les parents Après cela nous envoyons dans une école éducation nationale tout ça et où on a été enseignés Et à l'école vous avez vu souvent que tu as des voisins il y en a qui sont turbulents il y en a qui sont bavards il y en a qui ne suivent même pas ce que le maître dit Après cela on est allé à l'université Moi même quand j'étais à l'université il y a des gens qui viennent même dans l'amphithéâtre avec des sifflets Quand ils voient qu'il est l'heure ils commencent à siffler Or quand on parle d'école il y a d'abord un règlement intérieur qui régit la bonne marche de l'école et donc dans ce règlement intérieur il y a la discipline Mais dans le monde la Bible nous le dit dans Esaïe chapitre 53 le verset 6 que nous étions tous errants et chacun suivait sa propre voie C'est comme ça que nous marchions Chacun suivait sa propre voie Aujourd'hui vous allez voir qu'il y a des gens qui sont des brouteurs ils sont allés à l'école de Satan on leur a montré comment faire pour voler l'argent des gens Il y a des gens également que ce soit des hommes ou des femmes qui sont des prostituées et on dit même prostitution c'était le plus vieux métier on dit métier ça veut dire que les gens ont été formés pour ça Mais aujourd'hui nous avons trouvé comme la Bible le dit dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 25 Car vous étiez comme des brébis errantes mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes Donc quand on dit qu'on est chrétien ça veut dire quoi ? Qu'on est retourné vers le pasteur et le gardien de nos âmes c'est une bonne nouvelle si nos âmes ont un gardien c'est vraiment une très bonne nouvelle Pourquoi ? Parce que nous étions errants et étant dans cette situation là si nous mourions qu'est-ce qui nous attendait ? C'est l'enfer mais Dieu par sa grâce a envoyé quelqu'un ce qui l'a fait tomber le châtiment de tous et il nous a appelé à lui aujourd'hui quand nous sommes à l'école du Seigneur qu'est-ce que nous devons faire ? Parce que le temps est vraiment très court je vais donc résumer quand on dit qu'on est à l'école du Seigneur ça veut dire que nous apprenons à connaître ce Dieu que nous suivons nous apprenons à connaître sa volonté qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions ? Mais comment le savoir aussi ? Justement c'est pour ça que nous sommes là pour le savoir ce n'est pas compliqué j'ai toujours parlé de la Bible qui est notre référence en tant que chrétien et c'est cette Bible que nous devons utiliser pour savoir qu'est-ce que Dieu veut la volonté de Dieu se trouve dans la Bible la pensée de Dieu se trouve dans la Bible quand tu marches avec quelqu'un il faut te mettre d'accord avec lui pour que vous puissiez avancer donc pour que tu puisses avancer avec le Seigneur il faut être d'accord avec lui mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Pourquoi nous parlons de l'école du Seigneur ? les gens arrivent à l'église ils sont à l'école du Seigneur mais ils veulent faire ce que leur cœur dit de faire ils veulent faire ce que la chair leur dit de faire aujourd'hui ils ne sont pas prêts à mettre en pratique la parole de Dieu et pourtant Jean chapitre 13 verset 17 nous dit que si vous savez ces choses vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez donc Dieu dit que il va nous enseigner les voies qui vont nous donner la bénédiction Dieu va nous enseigner les voies ils vont nous montrer les voies qui vont nous conduire à l'élévation pourquoi ? parce que les voies que nous avions empruntées autrefois étaient des voies de perdition donc aujourd'hui le chrétien qui arrive à l'église il ne doit plus faire sa volonté mais il doit faire la volonté de Dieu il doit faire ce que Dieu veut exemple je donne l'exemple de Naaman vous connaissez Naaman il était un haut gradé de l'armée Naaman était lépreux et dans sa maison il y avait une petite fille qui a dit à sa patronne il faut dire à Tonton je connais un homme qui est à Samarie qui peut guérir le Tonton qui est là et quand Naaman est parti à Samarie qu'est-ce qu'il a fait ? il croyait que Élisée allait courir vers lui pour venir pour dire bon il y a un monsieur qui est venu et ce monsieur là c'est un grand homme c'est un grand type il est venu avec des galons tout ça mais Élisée est resté dans son coin quand même le roi d'Israël était fâché parce qu'il y avait encore la guerre il pensait que le roi de Syrie il tentait de le provoquer Élisée lui a dit reste tranquille le monsieur qui est venu je vais m'occuper de lui Élée a dit Naaman tombe dans le Jourdain cette fois et tu seras guéri de la lèpre il n'avait pas le choix il était à l'école du Seigneur une autre réalité s'est présentée à lui les chrétiens ne peuvent pas comprendre cela tu étais dans le monde et tu faisais ce que tu voulais mais dès l'instant où tu es maintenant dans la maison de Dieu tu as donné ta vie à Christ ce n'est plus ta volonté qui compte mais c'est la volonté de Dieu qui compte et tant que tu n'as pas compris cela tu vas courir derrière les miracles tu vas courir derrière les guérisons tu vas courir derrière quoi que ce soit tu n'auras absolument rien parce que rien ne peut te sauver si ce n'est que la parole de Dieu Naaman n'avait pas le choix il était obligé de tomber dans le Jourdain quand bien il a trouvé que c'était une hausse salle et que lui il avait des piscines olympiques chez lui la Spalma tout ça il était obligé de tomber dans le Jourdain d'accord qu'est-ce qu'on va retenir Dieu lui a enseigné l'humilité donc à l'école du Seigneur c'est le brisement à l'école du Seigneur c'est l'humilité à l'école du Seigneur c'est la soumission à l'école du Seigneur il faut être formé Paul même a formé il a été il a été un formateur à l'école de Tyrannus Paul a été formé il a formé et lui-même il a été formé donc nous devons être formés et nous devons mettre en pratique ce que nous apprenons chaque jour nous allons à l'église ce n'est pas pour monter ce que nous avons porté comme habit ce n'est pas pour nous monter comme nous sommes beaux mais c'est pour mettre en pratique c'est pour que quelque chose change dans notre vie les chrétiens ne sont pas prêts à changer quand il dit et je le répète toujours en matière de mariage que c'est celui-là que je veux si on lui dit la parole de Dieu il ne veut pas ça lui il n'est pas d'accord il veut forcément faire ce que la chair lui dit c'est ça quand on est à l'école du Seigneur on doit mettre en pratique la parole de Dieu et c'est cette parole-là qui va véritablement le sauver donc à l'école du Seigneur il faut éviter les retards à l'école du Seigneur il faut éviter les causeries les bavardages inutiles à l'école du Seigneur il faut également éviter de marcher les chewing-gums pendant que la parole de Dieu passe on est assis sur la table on mange les chewing-gums à l'école du Seigneur pendant que la parole de Dieu est prêchée les gens sont en train de causer regarde ce qu'il a porté sa cravate est déplacée regarde le groupe musical c'est-à-dire que lui il ne s'occupe même pas de la parole qui est prêchée de sorte que en sortant de ce lieu-là si on lui demande qu'est-ce qui a été prêché aujourd'hui il n'est pas capable de te dire ce qui a été prêché ça veut dire quoi il n'a rien retenu donc il est toujours la même personne et chaque fois il va pleurer et dire depuis 10 ans je suis à l'église rien ne marche pour moi mes amis se marient ils font juste cela mais tes frères qui sont maris tes amis qui sont maris ceux qui travaillent là eux ils mettent en pratique la parole de Dieu quand ils vont à l'église ils sont attentifs parce qu'ils sont à l'école du Seigneur à l'école du Seigneur il n'y a pas de distraction à l'école du Seigneur c'est l'obéissance c'est la soumission et comme je l'ai dit c'est véritablement la formation qu'il faut recevoir et connaître ce grand Dieu on ne peut pas marcher avec lui sans le connaître Amen et voilà tu es très 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 bien dit être à l'école du Seigneur et bien une astuce pour terminer moi je dirais de faire un avec la Bible et bien si vous n'arrivez pas à lire la Bible au moins prenez un verset par jour et je suis sûre que vous serez enseigné davantage sur la croix de Gordota c'était le combat sur la croix de Gordota c'était le combat quand Satan m'attaque Jésus prend ma défense quand Satan m'attaque Jésus prend ma défense la gloire est à Dieu au Seigneur et à zéro Jésus a gagné la gloire est à Dieu au Seigneur sur la croix à Jésus a gagné Maquer le but Maquer le but Maquer le but Maquer, maquer Maquer le but Maquer le but Maquer, maquer Maquer le but Sur la croix de Gordota c'était le combat Sur la croix de Gordota ça c'était le combat quand Satan m'attaque Jésus prend ma défense quand Satan m'attaque Jésus prend ma défense la gloire est à Dieu au Seigneur et à zéro Jésus a gagné la gloire est à Dieu au Seigneur sur la croix Jésus a gagné Sous-titrage MFP. La gloire est à Dieu Jésusné Nous allons contre toi, Satan Pour prendre ce que tu as volé Rébêtu de la puissance de notre Dieu Nous allons contre toi, nous allons contre toi, démon Pour prendre ce que tu as volé Rébêtu de la puissance de notre Dieu Acclame, 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 acclame Si tu acclames, acclame, acclame, acclame Si on acclame, on acclame, on acclame, on acclame Si Arraché Détruisé, détruisé, détruisé Je reprends ce que tu m'as pris, je reprends Je reprends ce que tu m'as pris Mon mariage, ma santé, ma famille Mon bébé, mon bébé Je suis qui c'est la place Je reprends ce que tu m'as pris, je reprends Mon voyage, mon travail, je reprends Laissé tomber Jésus, jamais Laissez tomber Jésus, jamais Non, 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 non Jamais Aïe, 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 aïe Jamais Je dis, laissez tomber Jésus jamais. Si, laissez tomber Jésus jamais. Non, 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 non. Espace Annonce à présent, nous sommes avec le pasteur Germ-Éric Tenneau. Il est là au nom du Centre évangélique Ebenezer. Et avec lui, nous parlons de Conférence internationale de victoire. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. D'accord. Alors, vous êtes là au nom du Centre évangélique Ebenezer. Vous nous parlez d'une conférence internationale de victoire. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est l'une des plus grandes conférences dans ce pays. C'est une conférence qui est organisée par le Centre évangélico-bénézère et ça va se dérouler à l'hôtel Rehobot. Cette année, c'est l'homme de Dieu, l'apôtre Gadji Abraham, qui initie cette conférence depuis plus de 15 ans maintenant. Cette année, le thème le plus important, c'est « Prendre son envol comme l'aigle ». Et pour cette année, nous avons un conférencier de Thaï, un homme de Dieu de dimension internationale. Il a prêché dans plus de 85 pays, il a écrit plus de 50 livres et il est à la tête d'une très grande église au Ghana et dont l'auditorium est de près de 14 000 places au Ghana. En tout cas, il fait partie des « Big Four » du Ghana. C'est le bishop Charles Hadjine Asaré. Il sera ici pour un enseignement. C'est un homme qui a plusieurs dimensions. Il enseigne un homme de miracle, un homme d'esprit, mais aussi un homme qui est capable de conseiller, de coacher, d'enseigner des leaders. Donc, je voudrais appeler tous les frères, tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, tous ceux qui veulent savoir, tous ceux qui veulent être instruits, tous ceux qui veulent prendre leur envol, qu'ils soient des hommes d'affaires, qu'ils soient des étudiants, qu'ils soient de toutes catégories. Je vais simplement leur dire, une plateforme est donnée à travers la conférence internationale de victoire. Il est temps de prendre son envol. Tous ceux qui ont déjà pris leur envol et qui ont eu à citer, je pense que Dieu donne une autre dimension, une autre opportunité pour prendre son envol et pour arriver maintenant à demeurer dans la plateforme de ce pays. Prendre son envol, ça veut dire arriver à dominer l'espace dans cette nation. Donc, nous voulons inviter tous les chrétiens, les non-chrétiens, toutes les personnes qui pensent qu'ils ont besoin de la connaissance, de l'onction, de la puissance de Dieu pour être propulsés dans la hauteur avec le Seigneur. Nous voulons simplement dire que ça va se passer à l'hôtel Robot que tout le monde connaît, qui est situé sur la grande voie de Benjerville, la route de Benjerville, à 300 mètres de cette voie-là, entre le collège Jules Verne et la cité Laurier 15. D'accord. Je voudrais simplement laisser des contacts. D'accord. C'est le 77, 90, 90, 77. Je reprends. 77, 90, 90, 77. Ça va commencer à partir du 4 au 10 septembre. Il y aura plusieurs services. Les services d'onction, la puissance de Dieu va se manifester, mais aussi une parole authentique qu'a capable de former et de reformer ceux qui avaient dévié, les amener à changer de cap. Mais en tout cas, nous sommes là. Merci, pasteur Jame Eric Aitano. Il était là au nom du Centre évangélique à Ebenezer. Il était là pour annoncer la conférence internationale de victoire. Tout contact pour avoir de plus amples informations. Le 77, 90, 90, 77. Et le 01, 64, 64, 61. Nous passons à présent à d'autres annonceurs. Nous sommes avec deux autres invités sur notre plateau. Il s'agit de l'apôtre Zorobabel Excellence et le révérend Atangana, Charles Bourgeois. Et bien, tous deux sont là au nom du Tabenec de la foi. Ils sont là pour annoncer un programme dénommé Briser les hôtels familiels au rassemblement des champions. Bonjour, apôtre Zorobabel. Bonjour. Comment ça va ? Tout va bien. D'accord, ça va très bien. Bonjour, le révérend Atangana, Charles. Bonjour. Comment ça va ? Soyez bénis. Amen. Alors, le programme Briser les hôtels familiales, qu'est-ce que c'est exactement ? Le programme Briser les hôtels familiales, nous sommes à la deuxième édition du RASH, qui veut dire rassemblement des champions. Amen. Vous savez, dans la chrétiennité, il faut être un champion. Un champion pourquoi ? Pour vaincre, d'abord, la malédiction familiale, pour vaincre certains problèmes dans la vie que nous rencontrons avec l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que Dieu nous a donné un esprit supérieur, raison pour laquelle nous invitons toute la Côte d'Ivoire à se rendre à Bobo, à Keikoa, derrière la pharmacie, afin de venir prier, renverser les hôtels familiales qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée prophétique. Donc, sur ce, nous avons deux grands orateurs qui viennent des États-Unis. Nous avons celui qu'on appelle affectueusement le Tidi Jax de Côte d'Ivoire. Il s'appelle le révérend Éric Oyourou, un homme qui a la parole dans sa bouche, un homme qui déclare et les choses se font. Nous avons également un deuxième orateur qui s'appelle le prophète Sylvanus Kofi, qui vient aussi des États-Unis, qui vient aussi nous bénir par la parole de Dieu. Et nous avons pour terminer le prophète Kameh Israël, qui recevra ces hommes de Dieu ce jour-là. Ce programme se fera en quatre jours. Quatre jours, ça commencera le mercredi de dix heures à seize heures. Nous aurons plusieurs orateurs qui vont intervenir et par la suite des chantres et tout ce qui viendra après. Et je pense que Dieu va nous délivrer et Dieu nous bénira. D'accord. Et cela va se tenir où ? Cela se tient à Bobo, derrière la pharmacie à Keikoa, sur un terrain qu'on appelle le complexe sportif d'Bobo. D'accord. Alors, je reviens à l'apôtre Zoro Babel. Il y a s'il y a d'autres informations qu'on doit savoir ? Oui, je vous salue. J'aimerais insister sur les dates. En tant que Grégorien, c'est le mercredi 16, du mercredi 16 au dimanche 20. De mercredi à samedi, c'est de dix heures à seize heures. Et le dimanche, un culte spécial de huit heures à quatorze heures. Et quand on dit le prophète Kame Israël, quand vous le voyez à l'œuvre, vous allez croire que c'est un homme de dieux américains qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Ou alors, c'est un anglophone. Mais j'aimerais vous dire qu'il est ivoirien et précisément Bété Dissia. Un homme qui a la parole. Un homme de révélation. Un homme qui est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Et un homme, quand il est à l'œuvre, les paralytiques se lèvent et marchent les avec-voix. Viens ce programme. Parce que renverser les hôtels de famille, ça te concerne. Viens, ces hôtels seront renversés et l'hôtel selon Christ sera établi. C'était Zéro Babel, votre serviteur. Merci apôtre Zéro Babel. On va terminer avec le révérend. On va donner les contacts. Bien avant de vous donner les contacts, je voudrais que vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Nous avons mis des cas à votre disposition. Au niveau de Yopougon, les cars seront au niveau de Figaïo. Figaïo, vous arrivez là-bas à partir de 7h, les cars seront là. Vous allez voir des images du prophète sur les cars et vous montez dans ces cars, c'est gratuit. Au niveau de Cocody, Benjerville, rassemblement. Et Pétro-Ivoire, on va récupérer pour aller à Bobo. Au niveau de Trècheville, le rassemblement se fera à la gare de Bassam. Et nous avons le dernier quartier à Bobo, c'est à Keikoa. Et tous ceux qui sont à Bobo, vous pouvez déjà vous retrouver à l'église. Et nous allons prier. Et nous allons glorifier le nom de Jésus-Christ des Nazars. Pour les contacts, nous avons le 77, le 48, le 82, le 91. Je reprends. C'est le numéro direct du prophète Camé Israël. 77, le 48, le 82, le 91. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Viens recevoir ton miracle. Viens recevoir ta liberté. Et pendant ce temps, l'indépendance de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, révérends à Tangana Chal, la bourgeois et l'apôtre Zorba Bel-Excellence. Et bien, tous deux étaient là. Au nom du tabernacle de la foi pour annoncer ce programme au rassemblement des champions. Le seul contact a été donné le 77, le 48, le 82, le 91. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Rendez-vous demain, 12h GMT. Vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet. à www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bon appétit, si vous êtes toujours à table. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire, ça et là, que tu n'existes pas. Or, tu as fait le ciel et la terre, ils disent, tu n'as rien créé. Certains croirent en ces fausses invisibles, ils disent que tu n'existes pas. Ils se manquent et nous prennent le bout des fous, ils disent, tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre vrai témoignage, on leur a voir souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. C'est vrai que par notre vrai témoignage, on leur a voir souvent laissé le choix. C'est vrai que par notre vrai témoignage, on leur a voir souvent laissé le choix. C'est vrai que par notre vrai témoignage, on leur a voir souvent laissé le choix. C'est vrai que par notre vrai témoignage, on leur a voir souvent laissé le choix. Jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas ?